Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. C'est un mercredi 4 octobre 2023, 15h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, vous allez voir que ce que j'ai à vous partager, ça sort vraiment de l'ordinaire. On est dans le surréalisme. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. C'est vraiment très apprécié. Je les lis tous. Il y en a tellement que je suis inondé. Mais je prends la peine de toutes les lire. Merci à tous ceux qui m'en envoient. Aujourd'hui, imagine-toi, il y a eu simultanément, c'est hallucinant. Moi, je pensais qu'il y avait, je vous en avais parlé, le fameux test d'alerte d'urgence du gouvernement fédéral américain. Un pays de 400 millions qui a, simultanément à la télévision, à la radio, sur les portables, effectué un test d'urgence. Imagine-toi. Si vous avez, nous rapporte l'Associé Tout-Presse, un téléphone portable, ou si vous regardiez à la télévision aujourd'hui, mercredi, vous auriez dû voir ce message clignoter sur votre écran, alors que le gouvernement fédéral testait son système d'alerte d'urgence utilisé pour informer les gens des urgences. Le système intégré d'alerte et d'avertissement du public envoie des messages via le système d'alerte d'urgence et les alertes d'urgence sans fil. Le système d'alerte d'urgence est un système national d'alerte publique conçu pour permettre au président de s'adresser au peuple américain dans les 10 minutes en cas d'urgence nationale via des médias spécifiques tels que la radio et la télévision. Et les alertes d'urgence sans fil sont des messages courts de 360 caractères au moins qui sont envoyés au téléphone mobile pour alerter leur propriétaire d'informations importantes. Mais imagine-toi, bon, naturellement, c'est pour des phénomènes tels que les tornades et différents événements cataclysmiques qui pourraient se produire. Simultanément à ça, l'armée de l'air américaine a testé avec succès un nouveau missile furtif secret avec une simulation nucléaire, nous disent des rapports. Un B-52 a lancé un missile furtif classifié avec une fausse ojive nucléaire. « Les armes nucléaires américaines vieillissent et le Pentagone prévoit de dépenser plus de 600 milliards de dollars pour maintenir en état de marche ces armes potentiellement destructrices du monde. » Comme si ce n'était pas assez aujourd'hui. Imagine-toi, tout aujourd'hui, là, les sirènes nucléaires se sont faites entendre et ont rétenti en Russie, alors que la Russie a effectué un exercice, se préparant pour la Troisième Guerre mondiale, un exercice de système d'alerte, d'attaque nucléaire. Imagine-toi, ça, c'est le US Sun qui nous rapporte ça. Des sirènes ont rétenti aujourd'hui dans toute la Russie et des enfants ont enfilé des masques à gaz dans le cadre d'un exercice terrifiant en prévision d'une attaque nucléaire imminente. La sirène sinistre pouvait être entendue dans tout le pays et des messages effrayants étaient diffusés en direct alors que Poutine obligeait ses citoyens à subir un exercice de la Troisième Guerre mondiale. Des images effrayantes montrent des écoliers apprenant à enfiler correctement des masques à gaz alors que Poutine obligeait ses citoyens à subir un exercice effrayant de la Troisième Guerre mondiale. Donc, ils disent, vois-tu la rhétorique, la propagande, par exemple, c'est du US Sun qui dit, Poutine obligeait ses citoyens à subir un exercice, puis tu as eu le même exercice, un système d'alerte d'urgence aux États-Unis, à la télé, à la radio, un peu partout. Mais, en même temps, ce qui est hallucinant, c'est que tout ça se passe le même jour. Est-ce que ça a été planifié ou quoi? Moi, je ne sais pas. Imagine-toi que, aussi, le Times of India, la Russie envisage peut-être de tester un missile à propulsion nucléaire. Là, je viens de te parler des Américains qui l'ont fait. Les images, excusez-moi, les images satellites et les données aéronautiques indiquent que la Russie pourrait se préparer à tester ou a récemment testé un missile de croisière expérimental à propulsion nucléaire. Bien, les Américains viennent de le faire. Et comme si ce n'était pas assez, aujourd'hui, le pape François, le pape communiste, parce que j'espère que vous savez que c'est un communiste et qu'il a mis des communistes partout dans l'Église catholique. D'ailleurs, il y a une grosse lutte avec les conservateurs, en ce moment, dans l'Église catholique, et le pape François communiste, fustige les États-Unis et le mode de vie irresponsable des Occidentaux dans son plaidoyer pour le climat. Tout ça, c'est aujourd'hui. Alors que tout ça qui se passe, T'as le pape, vu qu'il se met le nez dans les sous-vêtements de Clash Schwab, pis qui renifle les bobettes de Greta Thunberg, John Kerry et toute cette banque de zigotos, avertissant que le monde dans lequel nous vivons s'effondre et pourrait être proche d'un point de rupture. Le pape François a lancé mercredi un nouvel appel à l'action climatique. Aujourd'hui, vraiment, on est au bord de la Troisième Guerre mondiale, la préoccupation du pape communiste, d'une institution corrompue comme l'Église catholique qui est remplie de pédophiles, qui a bien d'autres chats à fouetter, que le chat de la pseudo-action climatique, qui pointe du doigt les États-Unis pour leurs excès irresponsables, de l'Occident et dénonce la faiblesse des dirigeants mondiaux pour ne pas avoir pris de mesures audacieuses. Ils sont en train de nous dépouiller, de nous envoyer dans la rue, de nous enlever nos voitures pendant que le complexe militaro-industriel américain a besoin de 150 millions de barils de pétrole par année. Le complexe militaire industriel mondial a besoin d'être 10-15 000 millions de barils de pétrole par année. J'aurais aimé entendre le pape là-dessus, entendre le pape sur le fait que les riches sont en train de développer le tourisme spatial. Ils ne feront pas ça que des fusées électriques, là. Le pape communiste. Tu ne l'entends pas là-dessus, le pape communiste. Et sur plein d'autres choses, le pape communiste. Sur la richesse des riches, le pape communiste. Sur la misère des pauvres, le pape communiste. Sniffé de Bobette, de Clash Schwab. C'est ça que François... Quelle audace de la part de cet individu qui prétend représenter Dieu. Il y a bien d'autres chats fouettés que de se mettre le nez dans les bobettes de Clash Schwab quand les enfants partout dans le monde crèvent de faim. Il y a eu 200 millions de pauvres qui sont additionnés à la liste des milliards de pauvres dans le monde. Les riches s'en mettent de plus en plus dans les poches comme jamais. Ils sont effrontés en plus. Puis le pape trouve qu'ils n'en font pas assez. Ils sont en train de nous dépouiller, de tout nous enlever. Wow! Tout ça dans la même journée, chers amis. En Occident, en hémisphère nord, vois-tu par quoi on est mené? Je peux dire une chose, on est dans la descente aux enfers. La descente aux enfers. Wow! Tout ça dans une journée, je pense que c'est plus ce qu'on est capable d'entendre, non? Ouf! Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada